Hello les jeunes, on espère que ça va bien, on en profite pour vous annoncer que le 17 juin ce sera le dernier épisode d'IDM Stories saison 2 et qu'il n'y aura pas de saison 3. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, on reviendra là-dessus dans les prochains épisodes. En tout cas, d'ici là, on continue. Paul Kalkbrenner sort son nouvel album Parts of Life, 15 tracts dans la lignée de production du Berlinois, un travail de qualité biologique, peu de tracts vocales mais quelques gimmicks venant parfois soutenir les mélodies qui sont omniprésentes. Le nommage des tracts est assez, comment dire, sobre, ouais, sobre, ce qui n'empêche pas d'apprécier le voyage proposé par Paul. On passe plutôt un bon moment à écouter. Q-Base, un événement majeur de la scène hard music sous l'égide Q-Dance, prend fin. Ce festival qui réunissait chaque année 30 000 participants depuis 15 ans dans l'ancienne base militaire de Wiz, sera remplacé, toujours dans ce même lieu, par un nouveau concept qui reste encore à dévoiler. Q-Ultimatum, c'est le nom du single qui signe le retour de Disclosure après plus d'un an d'absence. Assez chill et groovy, ça sent le cocktail en bord de plage et c'est perfect pour l'été qui s'annonce. Moi, je pense à un chichi ou bien à une cachaça, voilà. L'EDC, Electric Daisy Carnival, c'était les 18, 19 et 20 mai, c'était ce week-end, à Las Vegas dans le Nevada. Un des plus gros festivals de la planète, avec autour de 450 000 personnes sur un week-end. Donc 150 000 personnes par jour, c'est deux fois plus en un seul week-end que le Tomorrowland par exemple. Avec 14 scènes, il y avait de quoi découvrir, ce qui justifie peut-être les prix, de 350 dollars à plus de 700 dollars. Et pour les 100 sous, il y avait bien sûr un live stream. Créé en 97, ce festival n'a cessé de grandir et d'essémer à travers diverses éditions dans le monde. On vous conseille le très bon article sur le blog ou la page Facebook. Et on vous conseille également Under the Electric Sky, un documentaire sur l'EDC. Et si on arrêtait de prendre l'acronyme EDM en otage, hein ? EDM désigne par principe tous les styles de musique électronique. Après, on a le choix de l'assumer et d'utiliser ce terme selon sa définition, peu importe sa provenance même si elle est toujours sujette à débat, ou bien de le rejeter et donc dans ce cas, faire le choix de le bannir de son discours et de ne pas commettre l'erreur de l'utiliser en lui associant tout ce qui est préjudiciable ou tout ce que l'on considère comme à chier dans la musique électronique. Décréter qu'il n'y a rien de bon dans ce qu'on appelle de façon condescendante EDM, ça revient à tuer tout débat constructif. On est bien conscient que dans toutes les familles, il y a des disputes et que la musique électronique n'y échappe pas. Mais en excluant les nouveaux genres, les nouveaux artistes et les nouveaux auditeurs, en les associant systématiquement aux dérives commerciales du monde électronique, certains blogs ou certains médias consolident eux-mêmes un fossé malsain. On vous conseille d'aller lire l'excellent article sur le blog lié à cette problématique. Vous apprendrez peut-être quelques trucs. Allez, on passe au top 3. Troisième, c'est Hazard et Belcourt, le fameux duo formé par Tony Romera et Kild, ça s'appelle Da Vinci. C'est sorti sur première classe, le label du serpent. C'est lourd et ça le fait. Bien joué les gars. Deuxième, c'est Illenium, Save the Sky et 1788-L, 1788-L, sacré nom. Le morceau s'appelle Sound of Where'd You Go. C'est en fait un mash-up entre Sound of Walking Away et Where'd You Go, qu'on avait déjà pu entendre à Coachella. Et le voilà qui sort de façon officielle. C'est une pure tuerie, sérieux. Premier, c'est le légendaire Praida avec l'excellente Obsessive Progressive, tirée de son nouvel EP Elements. Voilà les amis, passez une bonne semaine, on se rush-up tout vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...